voilà c'est grave c'est vrai cette histoire ou pas c'est vrai ou pas si c'est vrai ou pas donc voilà là il y a deux bébés dans les couveuses qui ont été acheminés dans le dans le dans la crèche donc là nous sommes dans une de bâtiments dans une des locaux en face c'est une espèce de foyer donc là vous voyez des bébés en couveuse qui sont en train de partir dans la crèche vu que l'hôpital était occupé on ramène tout ce qu'il faut ramener pour pouvoir sauver des vies sauver des vies sauver des vies c'est le plus important voilà paris la méchanceté de l'humanité il ya des gens qui sont méchants qu'ils veulent nuire qui veulent nuire pour tout voilà donc ils veulent nuire et voilà on ramène tout l'hôpital à l'extérieur tout l'hôpital est à l'extérieur c'est les jours où mon fils c'est de cette occasion où mon fils d'aider d'éden beaucoup pour l'eau au manga voilà donc là nous sommes dans une des situations impossible ouais des infirmières comment est ce qu'ils se battent ils luttent ils sont en train de chercher à s'en sortir de cette situation de l'autre côté nous avons des cas très difficiles mais bon tout à chanson que chacun de nous reste dans le système reste dans le sanitaire qui respecte le la distance sanitaire mais apparemment vous voyez c'est ce qui se passe il y a des gens qui sont vraiment malades vous voyez ils sortent de l'hôpital ils sont en train de respirer à peine et voilà de l'autre côté vous voyez des bébés qui sont malades des gens qui sont presque mourants des femmes enceintes les femmes qui viennent d'accoucher les femmes qui veulent accoucher et voilà ça c'est vraiment pour vous faire comprendre la méchanceté de l'homme faire la méchanceté jusqu'à la point au point où vous voyez donc voilà nous avons des familles malades et voilà un bébé un enfant innocente avec tous les appareils à l'extérieur et là nous sommes pas à l'hôpital nous sommes à l'extérieur nous sommes dans un parc et à la crèche ici à l'extérieur si c'est les parties où on met des voitures et on met des voitures et ben là vous voyez il y a des cas des morts des cas de vie il y a des cas de couveuse il y a des cas des personnes qui allaient mourir voilà signé HOMEZ c'est des gens qui sont entre la vie et la mort vous voyez on les amène des gens qui sont en réanimation des gens qui sont on ramène tous les appareils tous les matos l'équipe de l'hôpital Jean Verdier à Paris dans le 93 s'est mobilise pour recevoir encore en continuité le bon soin de donner aux malades aux patients qui sont dans des difficultés vous voyez mais j'ai plein beaucoup parce qu'il y a mon fils qui vient de naître ça c'est l'appareil